Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er mai 2022. Une bonne fête à tous les travailleurs et toutes les travailleuses du monde entier. Aujourd'hui une vidéo un peu plus personnelle peut-être, parce que je vais essayer de faire une corrélation entre des événements de ma vie privée et ce que je pense observer, et ce que certains en tout cas pensent observer en tant qu'analyse politique. Il y a la petite lampe qui fait du bruit quand je bouge le bureau. Donc, assez rapidement, parce que je pourrais en parler des heures, dans ma famille j'avais un oncle et une tante bourgeois. Bourgeois parce que mon oncle occupait, maintenant il est à la retraite, occupait un haut poste dans l'administration française, dans la justice. Il était juge et même président de juridiction, je crois qu'on dit. Et puis ma tante était professeure dans les écoles, dans les collèges ou lycées, je ne sais plus, bref. En tout cas des gens qui sont en réalité des fonctionnaires, même s'ils les critiquent en même temps, et qui occupaient des postes importants, assez importants et importants, et qui avaient un salaire confortable et qui avaient aussi les avantages de la fonction publique, c'est-à-dire un logement fourni par l'administration, par l'État, par nos impôts, ainsi que d'autres avantages parce qu'ils ont notamment fait une partie de leur carrière, une partie importante dans les dom-toms, hors du territoire métropolitain, et ils avaient donc un billet, un par an, je crois, payé par l'administration, payé par nos impôts, etc. Bref, en tout cas, des gens qui font partie de la bourgeoisie de par leur fonction, de par leur revenu. Et je parle d'eux au passé, pas parce qu'ils ne sont plus de ce monde, en réalité j'en sais rien mais je ne pense pas, mais parce qu'au décès de ma mère, ils ont coupé les ponts avec nous, ils ont profité, entre guillemets, le mot est mal choisi, de cet événement, c'est-à-dire le décès de ma mère qui est la sœur de ma tante, et donc qui faisait le lien avec nous, si on veut, pour simplement nous éjecter complètement et définitivement de leur vie. Évidemment, ça a été quelque chose de très difficile, ceci ajouté au décès de notre mère, mais en réalité, il y a toujours eu, de leur part, puis plus tard de la part de mes deux cousins et leurs enfants, de mes deux ex-cousins du coup, moins prononcés pour mes cousins, parce qu'ils étaient plus jeunes, on était plus proches, etc. générationnellement, mais en tout cas beaucoup plus forts de leurs parents. Un mépris pour nous, quand je dis nous, c'est pas seulement ma sœur et moi, qui avons été plus tard rejetés par eux lors du décès de ma mère, mais c'est pour nous un nous général de toute la famille. Je vivais dans le sud de la France, sud-est de la France, à 45 km de Marseille, dans une maison qui abritait, je vais y arriver, trois générations. Mes grands-parents, mon père italien, ma grand-mère sicilienne, qui se sont rencontrés en France après avoir fui la Deuxième Guerre mondiale, puis mes parents, puis ma sœur et moi, d'accord ? Donc trois générations. Donc mes grands-parents, côté matériel, sont des immigrés. Et ils ont fait leur statut à la force du poignet, à la force du travail et de la sœur de leur front. À l'époque, après la Deuxième Guerre, il fallait tout reconstruire, donc il y avait encore corde du travail, etc. Et puis ils ont pu acheter une maison, et puis ils ont pu construire la maison eux-mêmes. Voilà, ils ont fait tout vraiment à la force de leur poignet et de leur volonté. Et ma mère était secrétaire dans un cabinet d'architecte, et mon père était agent de maintenance pour une entreprise pétrolière du sud de la France. Donc voilà, nous sommes des prolétaires, ok ? Générationnellement. Et même, encore aujourd'hui, même si je suis enseignant en langue ici au Japon, donc on pourrait penser que, tiens, enseignant, c'est quelque chose de plus élevé, mais en réalité, même en France maintenant, les revenus des enseignants ont baissé, et ils n'ont plus la même stature sociale qu'ils avaient à une époque admirée, reconnue, etc. Aujourd'hui, voilà, ils sont un peu méprisés comme tous les autres ouvriers et employés, ce qui est bien malheureux. Donc je reste dans cette filiation prolétaire, si on veut. Et j'en suis fier, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est simplement un fait. Mais mon ex-oncle et mon ex-tante, du coup, qui avaient une position sociale et des revenus autres que les nôtres, supérieurs, bourgeois, ont toujours eu, même malgré eux, ce n'était pas forcément volontaire, mais un certain mépris. Ça se manifestait par des mots, par des attitudes. Par exemple, quand ils venaient chez nous, donc chez mes grands-parents, mais on habitait ensemble, eh bien mon oncle ne pouvait pas rester très longtemps avant de prendre la voiture et d'aller passer son temps à Marseille ou autre pour faire les magasins. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une distance sociale, une distance culturelle d'avec mes grands-parents et aussi avec mes parents moins fortes, parce que c'était pas au prou la même génération, mais tout de même, voilà. Il y avait comme ça, et je le comprends, deux cultures, deux visions des mondes différentes et qu'il y avait du mal à se côtoyer en réalité. Donc, ce mépris de classe, si on veut, si on veut l'analyser autre que tous les aspects familiaux, ce mépris de classe, c'est toujours en réalité manifesté, même s'il s'en défendait, nous on l'a toujours ressenti, on l'a toujours su, nous, ma sœur et moi, mais aussi mes parents, y compris ma mère qui était la sœur de ma tante. Y compris mes grands-parents, même s'ils ne l'exprimaient pas, d'accord, ça ne s'exprimait pas de la même façon, mais il y a toujours eu quand même ce ressentiment, peut-être pas de leur fille, de ma tante, par rapport à sa mère ou son père, mais peut-être un peu toujours non-verbal, c'est-à-dire par rapport à mon oncle. Il y avait, de la part de mes grands-parents, une admiration pour mon oncle, etc., parce qu'évidemment, il avait réussi, c'était la connaissance, etc. Mais ce mépris qu'on a toujours ressenti, a été validé par le fait qu'au décès de ma mère, qui était la dernière... Donc mes grands-parents sont morts avant, mon père a été assassiné avant, etc. Donc ma mère était le dernier lien entre eux et nous, si vous voulez. Et donc voilà, au moment où ma mère décédait, ils ont coupé définitivement, nettement, les liens avec ma sœur et moi, seuls cousins de mes cousins. Donc ils se sont privés de ses seuls cousins, parce qu'on est des prolétaires, même si après, eux, ils vont peut-être avancer d'autres explications. Mais je pense que, simplement, il s'agit de deux mondes différents. Donc ça, c'est pour le côté personnel. Et pour le lier à une analyse politique, je la lirai à l'analyse politique proposée par Bruno Amable, et je ne sais plus comment il s'appelle son compère italien, qui se retrouve aujourd'hui dans l'Union Populaire, et qui parle comme ça du bloc bourgeois qui a fait sécession avec le reste de la population. Et moi, je l'ai vécu familialement, et quasiment en temps réel, au même moment où cette analyse de bloc bourgeois qui fait sécession avec le reste de la population a été proposée. Donc pour moi, ça a été vraiment frappant de voir que ces gens qui se sont jamais véritablement... Enfin, avec lesquels il y a toujours eu une distance au niveau du cœur, des sentiments familiaux, etc. Évidemment, je pense que même aujourd'hui, où on ne se connaît plus, dans le sens où je ne sais pas s'ils sont encore vivants et ils ne prennent pas de mes nouvelles malgré les événements qu'il y a pu avoir, etc. Mais réciproquement, malgré cette distance aujourd'hui, il y a eu toujours ce sentiment d'amour, et je pense qu'il perdure malgré tout, malgré toute la complication encore aujourd'hui. Mais dans les faits, voilà, il y a une sécession de leur part par rapport à nous, notamment du fait qu'il y a un monde, deux mondes, séparés, notamment par des conditions sociales. Premier élément. Deuxième élément, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis de gauche véritablement, je suis humaniste, je suis universaliste, et je suis amour, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire que je suis ouvert à la discussion, et même quand je suis en désaccord, même frontal, diamétral avec les gens, je les considère quand même comme mes frères humains. Et donc, de ce fait, j'accepte, enfin, même je propose, de dialoguer avec les gens avec lesquels je ne suis pas en accord, avec lesquels je suis en désaccord. Que ce soit public, parce que je pense que c'est toujours intéressant de montrer publiquement les désaccords, ou que ce soit en privé. Et de fait, j'ai des connaissances, pour certains des amis, pour d'autres des connaissances, qui ne sont pas du même bord politique que moi. Et notamment, qui soutiennent le président réélu, ou Marine Le Pen, ou enfin, voilà, même récemment, enfin, ce ne sont pas forcément des amis, mais plutôt des connaissances récentes, qui soutiennent aussi le polémiste d'extrême droite. Donc voilà, dans mes connaissances, dans mon entourage, il y a des gens de tous les horizons. Évidemment, le sujet politique est un sujet central, à la fois pour moi, mais même dans notre culture française, mon épouse, qui est japonaise, s'étonne toujours qu'on arrive toujours à parler de politique entre français. Donc, ce sujet revient avec mes connaissances. Et ici, dans l'entre-deux-tours, pour faire le lien avec... Oups, une fourmi sur la table. Pour faire le lien avec l'actualité, avant l'entre-deux-tours, quand je proposais comme ça des échanges publics, avec mes connaissances qui soutiennent en particulier Macron, j'étais une sorte de pestiféra. Enfin, le mot est peut-être fort, mais ça relève un peu de ça, malgré tout. Tout ce qui était du privé, etc., ça allait, mais dès qu'on parlait de politique, voilà, j'étais un abruti. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais comme ceci. Et puis, après le premier tour, ces gens-là sont venus vers moi pour me proposer, justement, de discuter politiquement, pas de façon publique, parce que ils ont... Ça m'étonne d'ailleurs. À la fois du côté de l'extrême droite, de mes connaissances d'extrême droite, et de la droite plus classique qu'incorne Macron, il y a toujours une gêne à parler publiquement, comme s'il y avait une honte de ses idées. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Alors que pour moi, il n'y a pas de honte à parler de mes idées, il n'y a pas de honte à changer avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Mais bon, moi, en tout cas, j'observe toujours une gêne à avoir une discussion en public. Mais en tout cas, voilà, ces gens-là, après le deuxième tour, sont venus, entre guillemets, me courtiser, chercher le dialogue, etc., alors qu'ils l'avaient toujours refusé, parfois de façon assez cinglante, avant ça. Et puis maintenant, et donc, pour faire le lien avec l'actualité plus générale, il y a eu comme ça entre l'entre-deux-tours un espèce de moment de grâce, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas, les Insoumis, qui étaient des pestiférés avant et qui sont, dans une certaine mesure, redevenus après, en tout cas, pour une certaine partie de l'échiquier politique, comme ça, entre l'entre-deux-tours, c'était les gens vers qui on allait chercher le soutien pour le deuxième tour, etc. Donc, calculateur. Bon, je pense que si c'était nous qui avions été en position, on aurait fait la même chose, peut-être pas avec la même intention, mais je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, voilà. maintenant que le deuxième tour est passé et que le troisième tour, si on veut, c'est-à-dire les législatives, sont en perspective, il y a des discussions à gauche, d'accord, à gauche, dans le terme général, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis dans le terme général, c'est-à-dire qu'on met dans le groupe de gauche, sous le nom de gauche, des gens qui sont véritablement de gauche, de mon point de vue, en tout cas, donc France Insoumise, par exemple, et plus spécifiquement en réalité, et puis des gens qui ne sont pas en réalité de gauche, qui sont d'une fausse gauche, mais le terme général qu'on emploie, le terme ombrelle, parapluie que l'on emploie, c'est de gauche et donc le parti socialiste, les verts, c'est ambigu parce que chez les verts, par exemple, la ligne Rousseau, si je dois nommer les choses, Sandrine Rousseau, de mon point de vue, est véritablement de gauche, la ligne Jadot n'est pas véritablement de gauche, j'ai l'impression qu'il se cherche ils sont un peu le cul entre deux chaises et donc ils ne sont pas tout à fait effrants, même dans leur propre ligne politique, me semble-t-il. Et puis le parti socialiste qui, j'ai l'impression, se cherche et se fourvoie aussi, mais en tout cas, c'est mon analyse et je suis ouvert au dialogue là-dessus. Mais donc, à gauche, il y a comme ça la recherche proposée par la France Insoumise très rapidement après l'issue du deuxième tour, du premier tour, pardon, un peu après, la recherche de l'union qui n'a pas pu se faire avant le premier tour. Et il y a des discussions en cours, certaines encourageantes, d'autres plus compliquées, mais je crains, je n'en suis pas certain, on verra bien ce que ça va donner, mais je crains qu'en réalité, les fractures entre la véritable gauche et la fausse gauche sont telles, sont véritables, sont profondes, sont de nature en fait, à scinder la gauche de la fausse gauche ou une certaine gauche d'une autre gauche. Et que nous n'allons pas pouvoir en réalité nous retrouver et faire cette union dont on parle depuis tant de temps. Pourquoi ? Parce que c'est ce que je dis, il y a une véritable gauche et une fausse gauche, donc on ne peut pas demander à gauche et à droite de s'unir, il y a des différents profonds de visions du monde, d'organisation du monde, d'accords de valeurs, etc. Et donc, de la même façon, entre la fausse gauche et la véritable gauche, il y a peut-être certainement plus d'atomes crochus qu'entre la droite et la gauche, évidemment, mais il y a quand même des désaccords de fond qui scindent, qui créent un schisme véritable, presque une barrière pas étanche complètement, mais réelle entre la fausse gauche, le PS, etc. et la France insoumise. Accolé à ça, il y a aussi, me semble-t-il, un désamour de Jean-Luc Mélenchon à la fois pour ce qu'il représente peut-être en termes de personnalité, de génération, mais aussi en termes de réussite, de ce qu'il a réussi, lui, et plus généralement en réalité, la France insoumise à construire, c'est-à-dire l'union populaire qui est à la fois à faire venir des acteurs du monde associatif, de la société civile, des artistes, etc., autour d'un programme, d'un programme qui a été construit aussi à partir de la base, parce qu'il est construit sur des solutions, etc., pensées par les associations et le monde civil, mais simplement organisées en programme politique, transcrits en programme politique par la force politique qu'est le mouvement qui est le mouvement France insoumise. Et donc, autour de ce programme, des gens de tous horizons, évidemment de gauche, qui partagent des mêmes valeurs, se sont agrégés et en plus de ça, il y a aussi, à l'issue de ce premier tour, la vérification de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise en général, c'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher à la tête des appareils, des parties, l'union de gauche qui semble-t-il est une chimère ou en tout cas quelque chose de très difficile à construire, eh bien, ils sont plutôt allés à la base chercher des voies, du soutien et une conscience politique, un réveil politique auprès des abstentionnistes, auprès des gens dont on représente les intérêts, mais qui, par leurs conditions sociales, matérielles, etc., ont plus tendance à avoir de la distance avec la politique et notamment le fait de voter et donc, on a bien vu à l'issue du premier tour qu'il y a eu comme ça des abstentionnistes qui sont revenus voter et tout ceci est jalousé et haï, le mot est peut-être un peu fort, enfin, pour certaines personnes c'est peut-être le cas, mais au moins, en tout cas, jalousé et créer un ressentiment de ce qu'on appelle certaines forces de gauche telles que particulièrement le PS mais aussi peut-être au PC, etc., par rapport à la France insoumise. une détestation ou un désamour de la figure de Jean-Luc Mélenchon et aussi une jalousie, un ressentiment, le fait d'être renvoyé à cette image entre guillemets d'une réussite relative parce qu'on n'est pas au deuxième tour, mais quand même, par rapport à leur propre échec. et je pense que là, il devrait y avoir un travail introspectif, mais ça demande de la sincérité, de la distance par rapport à soi, etc., pour en réalité comprendre que c'est la ligne politique qui a été défendue et portée qui pose problème et qui amène l'échec. Et de l'autre côté, c'est aussi l'analyse politique et donc la proposition politique qui en découle qui a fait ce succès relatif chez la France insoumise. des choses qu'ils ont compris comme le fait de lier le social à l'écologie et au féminisme, à la racialisation, à tout un tas de problèmes qui ont en réalité la même source qui est le capitalisme, d'accord ? Qui est une vision patriarcale, monarchique, hiérarchique, verticale, etc., etc., de perversion de la vie en elle-même, de l'organisation de la société mais même de tout de façon plus générale. Et ça, ce travail intellectuel de compréhension que c'est le capitalisme le problème et qu'il faut donc arrêter d'essayer de tergiverser, de l'encadrer, de le réguler et au contraire qu'il faut tout faire même si ça prend des étapes pour couper court avec lui, que le parti socialiste, une partie des verts et en réalité une certaine partie du parti communiste aussi dans sa dimension productiviste n'ont pas compris. Le parti communiste actuel, parce qu'évidemment le parti communiste à l'origine est contre le capitalisme. Mais ça dérive une fourmi, je ne sais pas si d'où elle vienne. Ça dérive actuel, si on veut, fait que j'ai l'impression qu'ils ne sont plus très au clair avec leurs lignes originelles. tandis que de mon point de vue la France insoumise est la véritable incarnation socialiste de l'idéologie socialiste, d'accord, des valeurs socialistes du socialisme et non pas le PS. Ok ? Et je vois maintenant, donc ça c'est l'aspect général des choses et l'aspect personnel, c'est que je constate effectivement que dans mes connaissances, pour certains desquels sont des amis, l'amitié c'est quelque chose d'intéressant, de rigolo, mais comme la vie en général, eh bien je vois qu'il y a cette gêne et il y a ce désamour de Jean-Luc Mélenchon et mais plus généralement lui en particulier, mais même si on venait à choisir un autre représentant que Jean-Luc Mélenchon, je pense que persisterait cette espèce de gêne avec mes amis qui, avec lesquels à la fois on parle et aussi notamment de leur propre initiative mais il faudrait qu'on essaie de s'unir etc. Mais dès qu'on rentre sur les questions de fond, en fait voilà, ce que je constate avec mes amis c'est que le discours il est superficiel c'est-à-dire unissons-nous mais je suis pour l'union mais il faut bien s'unir sur quelque chose c'est pas unissons-nous juste sur rien du tout et on verra après ça peut pas être comme ça parce que ça a déjà été le cas par le passé et puis il y a des passifs tels que le mandat Hollande qu'il faut forcément traiter même si nous à l'intérieur des partis politiques ou des mouvements politiques ou de la gauche on a pas envie de le faire c'est pas par rapport à nous qu'il faut faire ça en réalité c'est par rapport à ceux qu'il faut convaincre parce que certes il y a une union qu'idéalement il faut chercher entre nous mais aussi les voies qu'il faut aller chercher ce sont les voies qui sont dans l'abstention parce que c'est là le plus gros on parle de trois blocs politiques en réalité il y en a un quatrième je sais pas si le quatrième il faut l'appeler bloc politique même si dans l'abstention il y a aussi des gens qui s'abstiennent pour des raisons politiques mais en tout cas il y a quatre blocs et donc ce quatrième bloc il est aussi important en taille ok donc et même en réalité plus important que l'additionnement des voies de gauche donc je dis pas qu'il faut pas additionner les voies de gauche mais on peut pas additionner les voies de gauche sans adresser ce qui éloigne une partie des abstentionnistes de la politique et notamment faire le 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 constat juste et la critique juste l'éloignement nécessaire avec le mandat de François Hollande et donc la figure de François Hollande etc. parce que notamment dans mes amis il y a aussi des abstentionnistes alors il y a aussi des abstentionnistes enfin des gens qui sont abstentionnistes parce qu'ils sont dégoûtés de la politique parce que j'ai aussi des amis qui sont abstentionnistes parce qu'ils refusent le système tel qu'il est c'est une autre une autre façon d'être abstentionniste mais parmi mes amis il y en a qui sont simplement dégoûtés qui voteraient peut-être s'ils pensaient que ça sert à quelque chose mais qui constatent que ça ne sert à rien donc ils ne viennent pas voter donc c'est ceux-là en particulier parce que ceux qui s'abstiennent parce qu'ils refusent le système politique en place avant de changer le système politique en place ça va être difficile de leur dire mais non mais il faut voter pour pouvoir changer le système politique en place donc ça c'est autre chose mais ceux qui ne votent plus parce qu'ils sont dégoûtés eux on peut essayer de les convaincre que nous représentons leurs intérêts et que de nous porter au pouvoir ça va changer quelque chose réellement à leur vie mais pour ceci il faut quand ils disent ouais mais t'as vu la droite la gauche ça ne veut plus rien dire c'est les mêmes etc t'as vu ce qu'il a fait Hollande le truc sur la déchéance de la nationalité la loi travail etc et donc si aujourd'hui on dit finalement il y a un accord PS PC insoumis etc ils vont penser qu'on est tombé dans la même tambouille et qu'on est d'accord d'une certaine façon indirectement avec ce qu'a fait Hollande donc c'est pour ça que l'accord ne peut pas être fait sur quelque chose de superficiel mettons-nous côte à côte parce qu'on est de gauche mais ça c'est une première chose mais ça ne peut pas se suffire et il faut rajouter à ceci mettons-nous unissons-nous sur un programme de rupture un programme qui fait la clarification avec celui de Hollande c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même gauche pourquoi ? parce que Hollande c'est une fausse gauche et nous on est la véritable gauche etc donc bref je vais arrêter là cette vidéo mais dans ma vie personnelle et avec l'actualité je vois souvent comme ça des parallèles des liens qui d'une certaine façon sont validés dans mon esprit parce que je constate parce que je constate au niveau privé et par ma capacité si on veut à faire le lien entre ce qui est ce qui arrive au niveau local privé et ce qui arrive au niveau global national etc voilà ce que je voulais dire bref ce charabia aura peut-être parlé à certains et pas du tout à d'autres quoi qu'il en soit si vous avez envie de vous exprimer soit pour être d'accord et aller dans mon sens avec vos propres histoires etc soit parce que vous êtes en désaccord et que vous voulez critiquer mon point de vue faites-le évidemment toutes les expressions sont les bienvenues dans le respect et j'ai remarqué en particulier depuis le premier tour des élections et donc l'arrivée en troisième position si on veut de la France insoumise beaucoup de de messages d'insultes et de haine pourquoi ? parce que j'ai invité dans une vidéo tout de suite après les résultats du premier tour à passer au-delà du second tour chacun fait comme il veut voter s'abstenir etc etc pour enjamber ce deuxième tour et tout de suite se concentrer sur les législatives parce que de mon point de vue le deuxième tour concernait très peu en réalité la véritable gauche et notamment des soutiens de Marine Le Pen sont venus commenter sous ma chaîne je me demande des fois pourquoi est-ce qu'ils vont regarder ce genre de vidéos alors qu'ils savent que c'est pas du tout que ça leur est pas du tout destiné est-ce que c'est pour exprimer une frustration en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et donc ils sont venus insulter sans fond donc ce que je fais en général c'est que j'invite les gens à s'excuser et à parler du fond à avoir des arguments véritablement de fond sur lesquels je vais pouvoir rebondir soit parce que je suis d'accord soit parce que je suis en désaccord etc etc mais si c'est que de l'insulte sans débat de fond il y a un premier message d'invitation à faire un pas vers le respect mutuel et quand ça persiste c'est je bloque parce qu'on peut bloquer sur Youtube et au revoir je ne vous vois plus jamais je ne vous entends plus jamais à moins de créer un nouveau compte après il faut être un peu un peu acharné mais ce que je veux dire par là c'est que ça dessert votre discours à part si c'est simplement d'exprimer une frustration et ça je le comprends très bien on est tous enfin une grande proportion de gens qui ne sont pas du tout contents de la situation et moi aussi j'ai une certaine frustration sauf que je ne vais pas l'exprimer en allant insulter des gens sur Youtube ou je ne sais quoi donc la frustration je comprends même si je ne vais pas la tolérer ce n'est pas sur moi qu'il faut qu'elle se reporte par contre l'insulte parce qu'on est en désaccord politique dessert votre propos et n'amène à rien de constructif même et en réalité contre-productif parce que si je me laissais aller à mes émotions ce qui n'est pas du tout le cas je me dirais putain mais tous les gens qui soutiennent Marine Le Pen etc en fait ce sont des gros abrutis qui ne font que insulter les gens et qui sont bas du plafond et qui n'ont aucune argumentation donc je vais détester Marine Le Pen et tout ce que ça représente voilà on pourrait tout jeter dans le bébé avec l'eau du bain comme j'ai l'impression c'est fait par un grand nombre de personnes évidemment je suis contre les idées de Marine Le Pen etc mais je garde mon sens critique et je sais que les soutiens de Marine Le Pen qui insultent à droite à gauche et ce camp politique c'est pas nécessairement la même chose ok je ne sais pas si je me suis fait comprendre ce que je veux dire en tout cas c'est que insulter les gens n'amènent rien desserent votre propos et vous rend invisibles par le fait que je vais vous bloquer donc exprimez-vous même si vous êtes diamétralement opposés avec mes propos dans le respect je suis pour même un dialogue polémique c'est à dire on n'est vraiment pas d'accord sur le fond etc tu te trompes totalement parce que c'est ci parce que cela argumenter ça je suis tout à fait d'accord mais l'insulte ne sert à rien voilà ce que je voulais dire cette vidéo est très très longue et assez confuse j'espère quand même qu'elle aura parlé à certains en tout cas moi j'avais besoin de l'exprimer et je termine par le triptyque de notre beau pays liberté, égalité, fraternité vive la France de l'exprimer